Alors ça s'est passé comment ta soirée avec Jason ? Ouais je dirais que ça s'est plutôt bien passé Et toi ? Avec Mickaël ? Je sais pas ce que je le sais hein J'en ai entendu parler D'accord tu le sais Je voulais pas le dire tout de suite mais effectivement J'ai croché sur lui Et quand il m'envoyait un message J'ai pas pu m'en empêcher donc oui Je l'ai vu aussi hier après les cours Faut trop tu me racontes Qu'est-ce que vous avez fait ? Non toi d'abord Je suis trop timide Toi Scarlett Timide N'importe quoi Cherche une autre excuse Et sinon moi j'ai joué à World of Warcraft Y'avait un boss Il était ultra dur C'est quoi ça World of Warcraft ? Ah je sais C'est un truc où t'as fait genre un DIY Un DIY ? Do it yourself c'est ça ? C'est des trucs qu'on fabrique machin et tout ? Ah bah c'est bien c'est trop cool t'as fait quoi ? Non 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 c'est rien à voir en fait C'est juste un jeu vidéo Ah d'accord Bon moi je m'y connais pas trop Et sinon avec Jason Allez si tu me racontes maintenant Moi je te raconte aussi Bon d'accord Alors avec Jason On est sortis au cinéma Regarder un film Et vous ? Ah bon ? Attends vous êtes allés voir quel film ? Parce que nous aussi on est allés au cinéma hier Mais non c'est pas possible Et comment ça on s'est pas croisés ? On a pas dû choisir le même film je pense ? Ah ouais il a été super ton film Ouais c'est ça ouais Non mais franchement Je les entends parler ces deux là Ça doit être mes meilleurs amis J'ai l'impression que je suis invisible Bon même si Scarlett a essayé de s'intéresser à World of Warcraft Le jeu que je joue en ce moment sur mon ordinateur Elle a rien compris Même Juliette Elle a essayé de parler avec moi de mon jeu vidéo Ça a duré deux secondes Et 95% de la conversation ça tourne toujours autour d'elle J'en ai marre moi Moi c'est pas parce que les garçons ça ne m'intéresse pas Faut pas parler de mes jeux vidéo Enfin ok je comprends C'est pas leur délire Et entre elles elles ont des sujets de conversation un peu plus intéressants Mais je veux dire On est amis depuis la maternelle Toutes les trois on s'est jamais lâchées Et là j'ai l'impression que cette année Je sais pas c'est de pire en pire Enfin les discussions ça ne m'intéresse plus Et j'ai l'impression d'être mis de côté par mes deux meilleurs amis Mais le problème c'est que moi j'ai pas d'autres meilleurs amis Si elles sont plus là pour moi Mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour qu'elles s'intéressent plus à moi Est-ce que je devrais me trouver un mec un crush Non de toute façon je suis même pas sûre que les garçons ça m'intéresse Je crois que je suis plus attirée par les filles Quoique non je sais même pas Mais ce que je sais en tout cas c'est que Je sais j'ai trouvé Demain je vais aller leur parler d'un truc Elles seront obligées de s'intéresser à moi J'en suis persuadée Parce que si elles s'intéressent pas à moi C'est qu'elles ont vraiment un mauvais coeur Et ça je sais que ça va marcher à 100% Les filles ça fait un moment que Que j'essaie de vous dire quelque chose Et je pense qu'il y a pas vraiment de bon moment Donc je pense que je vais vous le dire maintenant Ah oui ? Tu prends une voix très solenelle C'est grave ? C'est vrai ça Ça a l'air grave Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait je suis atteinte d'une maladie Qui pour le moment on a pas encore trouvé de solution et de traitement à celle-ci Quoi ? Oh non C'est quoi comme maladie ? C'est très grave ? Oh je suis vraiment désolée pour toi Camille Mais c'est grave ? Comme Scarlett le demande Ou ça va ? Parce que ça va On a rien remarqué On était meilleure amie On a rien remarqué du tout Bah on va dire que c'est Voilà il y a des symptômes C'est pas forcément visible comme ça Mais par exemple le soir Je vomis tout le temps Le matin avant de venir à l'école Je vomis Je me sens pas très bien Des fois j'ai des vertiges Ou des fois je peux perdre l'équilibre Ce genre de choses C'est... Voilà ça s'appelle la maladie du Blossom Et ça atteint vraiment très 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 peu de personnes Et je suis l'une des rares personnes qui est atteinte de cette maladie Rassure-moi tu... Tu vas pas mourir plus jeune ? Ou un truc du genre ? Non Enfin Je sais pas Parce que Comme il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'études sur cette maladie Bah... Forcément Comment dire ? C'est difficile à dire Je sais pas trop Et j'ose pas trop en parler avec mon médecin De ça Je préfère éviter le sujet Si vous voyez ce que je veux dire Si t'as besoin de quoi que ce soit Tu nous demandes Et euh... Je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir remarqué avant Maintenant que tu le dis C'est vrai que t'as... T'as pas l'air dans ton assiette là Quel genre de copine affreuse on est Juliette ? Parce que... On n'a pas remarqué que notre amie Camille était malade depuis... D'ailleurs ça fait... Depuis combien de temps que t'as ça ? Apparemment on est avec cette maladie Mais on la découvre seulement à l'adolescence Quand les premiers symptômes apparaissent Et c'est vrai que ça fait plusieurs temps Que j'avais déjà des problèmes de santé Et que en réalité Bah on savait pas ce qui se passait Il y a des médecins qui pensaient que c'était juste Mon passage à l'adolescence Et au final avec quelques tests un peu plus poussés Euh... Ben... Voilà on a appris que j'étais... J'étais malade du blossom Waouh ! Et t'es passée toutes ces étapes Sans nous en avoir parlé Pourquoi tu nous l'as pas dit ? Ouais c'est vrai ça A t'entendre parler Ça fait un petit moment déjà que t'es au courant Et tu nous as rien dit On aurait pu grave t'accompagner dans ces étapes C'est simple en fait Je voulais juste pas vous accommoder Avec ce genre de choses Enfin... Je veux dire Maintenant vous vous intéressez aux garçons Vous faites des sorties Etc Et j'ai pas envie de vous embêter Avec mes histoires de santé Et... Et voilà C'est tout Écoute Camille Maintenant il va falloir que tu nous fasses une promesse Tu ne vas plus jamais rien nous cacher Tu te rappelles ? Dans cette cour de récré Il y a plusieurs années en arrière On s'était réunis Toi, moi et Scarlett Et qu'on s'est tenu le petit doigt En se disant qu'on se promettait de ne jamais rien se cacher Euh oui je m'en souviens bien oui Je me rappelle Même que ce jour Il pleuvait On était dans la cour Et que j'étais tombée Et que j'avais le pantalon Qui était complètement mouillé On avait l'impression que je m'étais fait pipi dessus Et que vous avez été tellement sympa Que vous m'avez prêté votre pull Pour que je le mette autour de ma taille Et que personne ne se moque de moi Ouais je m'en souviens Ouais justement Ce jour là tu ne voulais pas nous parler Que tu étais tombée Et tu n'osais pas trop montrer ton dos Sauf que nous on l'a remarqué Et ben c'est ce jour là Qu'on s'est fait la promesse De ne jamais 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 rien se cacher Ok c'est promis Je ne vous cacherai vraiment plus rien Même par rapport à ma maladie C'est génial Je me sens vraiment libre Et nous on est vraiment très heureuse Que t'aies pu nous le dire au final Même si ça t'a pris du temps Et on va faire beaucoup beaucoup plus attention à toi D'ailleurs si tu veux On peut te raccompagner à l'école On sait jamais Imagine t'as un vertige sur le chemin du retour Quoi c'est vrai vous feriez ça ? Mais bien sûr que oui on ferait ça Tu es notre meilleure amie Enfin Meilleur amie au pluriel vu qu'on est trois Je ne sais vraiment pas comment vous remercier Votre idée de faire une pyjama party C'est vraiment la meilleure des idées En plus les décos que vous avez ramenées pour ma chambre C'est trop génial j'ai envie de les garder Ah ben si tu veux tu peux les garder C'est des décos que j'ai un petit peu en trop dans ma chambre Ça faisait trop Donc ils étaient dans un carton Je me suis dit tiens Est-ce que je les ramènerais pas pour faire une ambiance cocooning à ta pyjama party ? Et ta chambre ? Mais t'as trop de la chance T'as une salle de bain et tout Même moi j'ai pas ça C'est trop fou ce que t'as ici dans ta chambre Elle est trop belle Elle est méga grande Et t'as même un dressing Ouais c'est vrai Arrêtez je vais rougir On peut pas se demander compliment sur ma chambre En même temps je crois que c'est Ça fait des années que vous êtes pas venu chez moi en général On se voit plutôt dehors ou chez toi Juliette Mais c'est vrai que chez moi je crois que c'est la première fois depuis des années Je me suis dit que c'est vrai qu'on faisait souvent des soirées chez Enfin soirées entre filles bien évidemment Chez Juliette je me suis dit tiens pourquoi pas faire une pyjama party chez toi Au moins ça t'éviterait de te déplacer C'est cool j'avais jamais vraiment osé le demander avant Parce que je me suis dit que voilà Bon certes ça va j'ai une chambre qui est grande et tout Mais il y a tellement plus de choses à faire chez vous que chez moi Arrête d'être modeste comme ça Il y a tellement de choses à faire aussi chez toi Avec cette salle de bain et tout Et puis au pire on peut ramener des choses Comme des jeux de société Et ce genre de choses Où on peut faire maintenant tellement de jeux Juste avec des applications sur le téléphone ou nos tablettes Que on ne doit vraiment pas se soucier de ça Mais il faut qu'on te parle d'un truc Parce que moi et Scarlett On a décidé Enfin on a commencé à monter un projet ensemble Vous avez commencé à monter un projet ensemble ? Sans moi ça veut dire ? Vous m'avez exclu du projet ? Non 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 ne prends surtout pas cette tête En fait c'est un projet pour toi Donc c'est pour ça au début on ne t'a pas inclus Parce qu'on en a parlé On s'est dit tiens C'est vraiment le genre de projet Qui demande quand même des efforts Pour l'organisation Etc etc Et on s'est donc décidé Avec Juliette De faire une sorte de collecte de fonds Pour toi Enfin pas pour toi Parce que tu ne vas pas recevoir l'argent directement Mais ce serait pour une association Qui est pour la recherche de ta maladie Pour faire avancer les choses et les études Je ne sais pas s'il y aura une grosse impact Mais la magie des réseaux sociaux en ce moment Tu connais Quoi ? Vous voulez faire une collecte de fonds Pour ma maladie du plossum Et vous avez déjà commencé Et vous êtes où une association ? On n'a pas encore regardé Parce qu'on s'est dit Qu'on allait quand même t'en parler avant Comme on s'était promis de ne rien se cacher Mais on voulait te prévenir que voilà On est sur le projet Et qu'on veut que tu participes Bien évidemment Parce que c'est pour toi Mais tout ce qui est côté administratif Recherche, etc On le fera bien évidemment de notre côté Ça t'évitera de te fatiguer pour rien C'est super sympa Mais vous n'êtes pas obligé Et je suis sûre qu'il y a déjà des collectes pour ça Que ça n'a pas encore juste bougé Mais je pense que ce n'est pas la peine Non mais t'es vraiment trop modeste Camille, écoute On t'a dit qu'on s'en occupait Tu n'auras pas besoin de faire d'administratif Et écoute, nous ça nous fait super plaisir Et puis bon Si en plus on peut en profiter pour ajouter ça plus tard Pour le CV pour la bourse de l'école En disant qu'on a travaillé sur une collecte de fonds Bien évidemment ça t'inclut avec Et même si tu ne seras pas obligé de faire toutes les démarches Et bien c'est un plus Donc franchement ça ne nous dérange pas Hein Juliette ? Ah non au contraire J'adore ce projet Pour une fois on va faire quelque chose de super intéressant Et bon Au moins on arrêtera de penser aux garçons entre temps Et en plus comme c'est un projet commun à nous trois On passerait du temps ensemble C'est vrai que dit comme ça C'est une bonne idée Attendez je vais juste aller aux toilettes Je reviens Je vais aux toilettes en bas Je suis foutue Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour me sortir de ça ? Elles ne vont pas lâcher C'est sûr qu'elles ne vont pas lâcher la collecte de fonds Mais en même temps Elles vont faire une collecte de fonds Pour une maladie qui n'existe pas Une maladie que j'ai inventée Je pense que mon mensonge il va beaucoup trop loin Et puis ces deux dernières semaines Depuis qu'elles sont courant pour ma maladie inexistante Elles font tellement d'efforts pour moi C'est limite en fait Dans ce groupe Je suis le centre d'intérêt Donc je pense que ça va trop loin Mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que de toute façon Elles vont faire des recherches Si elles font la collecte de fonds Et elles vont rien trouver Forcément c'est une maladie Imaginaire Je l'ai imaginée complètement Ça n'existe pas Je me suis juste inspirée D'une série télévisée Et Blossom J'ai dû l'entendre quelque part Mais Je ne sais même pas ce que ça veut dire Il faut que je leur dise la vérité Et Et je ne sais pas comment Qu'elles vont réagir Mais je dois leur dire Ça a duré trop longtemps Vraiment trop longtemps Ok C'est bon Je me suis décidée Je vais leur dire Les filles Je dois vous avouer quelque chose Je dois vous avouer Que je n'ai pas été Très très honnête Avec vous ces dernières semaines Parce que En fait Je ne suis juste pas malade J'ai tout inventé Bah tu vois Juliette Je t'avais dit que ça marcherait C'est vrai Je ne pensais pas Que ça allait être aussi facile Mais De quoi est-ce que Vous parler Je ne comprends pas C'est Scarlett Qui a eu l'idée De la collecte de fond Enfin du coup De la fausse collecte de fond Parce qu'on ne comptait pas le faire Vu qu'on sait que ta maladie Est imaginaire Et que tu l'as complètement inventée En fait On voulait juste savoir Jusqu'où t'allais aller Et Honnêtement On s'est dit Que franchement Si tu acceptais Cette collecte de fond C'est que vraiment Ça n'allait pas du tout Dans ta tête Heureusement Que tes idées Se sont remises en place Dans ta tête Parce que là Franchement Tu nous déçois Mais à un point Tu pensais vraiment Qu'on n'allait pas faire De recherche sur ta maladie Parce que T'es notre meilleure amie C'était normal pour nous De s'informer De savoir Qu'est-ce qu'on pouvait faire Pour t'aider Et Un jour Ben Voilà Quand j'ai eu le rhume La semaine dernière Ben je suis allée Chez le médecin Et je lui ai demandé Des informations Sur cette maladie Et il n'a pas compris Il m'a dit Attendez madame Ça n'existe pas Cette maladie D'où est-ce que vous sortez ça Vous avez regardé trop de films Et donc j'ai compris À ce moment-là Que tu nous mentais Ça veut dire Que vous êtes déjà Au courant Depuis la semaine dernière Mais pourquoi Vous ne m'avez pas Confrontée plus tôt Pourquoi m'anigancer Tout ça Pour me faire avouer Camille par contre N'inverse pas La situation Ici les victimes C'est moi Escarlette Et c'est toi la menteuse C'est juste que On s'est dit On se demandait Jusqu'où tu pouvais aller Et je ne sais pas Si t'as remarqué Ces derniers jours On a été encore plus insistantes Pour t'aider Dans tes tâches quotidiennes Juste pour savoir Si t'allais nous laisser faire Ou si t'allais te dire À un moment donné Que t'abuses Et qu'il fallait nous dire La vérité Sauf que Ça ne s'est jamais passé Comme ça Et c'est à ce moment-là Que Scarlette a proposé L'idée de la collecte de fonds Pour te forcer À avouer Parce que bon Même si on pensait Que tu allais certainement L'avouer ce soir On n'était pas non plus sûr À 100% Mais c'était une bonne option Vous m'avez laissé M'enfoncer Dans mon propre mensonge Oui c'est exact Et Et je pense que C'est bon Maintenant On a la vérité On peut partir Juliette Je pense que C'est tout pour la pyjama partie Et comme je t'ai dit Tu peux garder la décoration C'est pas grave Allez viens Juliette Quoi ? Attendez Mais vous allez Vous allez me laisser comme ça ? Écoute Je suis désolée On peut pas continuer À rester amis On s'était promis De ne jamais Rien se cacher Mais on s'était aussi promis De ne jamais se mentir Et franchement là Le level Du mensonge Que tu nous as fait là C'est vraiment Quelque chose On se dit en fait Si t'as été capable De nous mentir Sur un sujet aussi grave Sur quoi encore Tu nous as déjà menti Et sur quoi encore Tu vas continuer à nous mentir Ça se fait Je sais pas moi Il y a plein de choses Que tu nous as dit Elles sont fausses Et on veut pas être amis Avec une hypocrite comme toi C'est pas possible C'est très grave Ce que t'as fait On est vraiment Très très déçus Donc On y va Mais les filles Je suis désolée Elles sont parties Je suis vraiment désolée Ça fait Depuis le début de la semaine Que les filles Elles me parlent plus J'ai vraiment un vide Énorme en moi Je crois que c'est la première fois Qu'on s'est pas parlé Depuis autant de temps C'est sûr Elles vont plus jamais Vouloir de moi Et je les comprends C'est normal Je suis juste une mythomane Au fond de moi Comment j'ai pu mentir A mes meilleurs amis comme ça Elles ont toujours été géniales Avec moi Et puis d'habitude vendredi On va toutes les trois A notre cours de danse Parce que Voilà C'était mon idée de base D'avoir une activité ensemble Et Ben Elles sont pas venues Et je les comprends Comment ça On est pas venus On est là Ben oui J'allais pas rater quand même Le cours de danse Avec toutes mes améliorations Bientôt je vais pouvoir faire Des tiktoks de l'enfer Quoi Mais Vous êtes là Bon je me fais pas d'illusion Je suppose que vous venez juste pour le cours Et que vous allez continuer à m'améliorer Non Pas du tout Ecoute Avec Juliette On a parlé Et On s'est dit que Ben En fait Si t'avais fait Tout ça Si t'avais menti là dessus Et Vraiment on espère au fond de nous Que c'est le seul gros mensonge Que tu nous as Que tu nous as fait En fait c'est juste que tout simplement Tu te sentais seule dans notre groupe Et que t'avais besoin d'attention C'est vrai ça J'ai fait des recherches sur internet Alors je pense pas que non plus Ce soit fiabilité 100% sûre Sur internet Parce que des fois voilà quoi On trouve des trucs bizarres dessus Mais Apparemment Les gens qui mentent comme ça Et qui s'inventent des maladies C'est surtout parce que Ils se sentent seuls Ou parce qu'ils ont besoin d'attention Comme elle a dit Scarlett Donc On s'est dit que Enfin On veut pas dire que c'est de notre faute Si t'as menti Parce que là C'est exagéré On pense pas qu'on t'a snobé Au point que tu aies besoin de mentir En fait On regrette juste que Tu n'aies pas eu assez confiance en nous Pour nous en parler Tout simplement Et nous dire qu'en fait Tu te sens à part dans notre groupe C'est vrai ça Si ce que Juliette et moi Ont dit Est vrai Pourquoi tu nous en as pas parlé Oui j'admets En fait Je voulais juste votre attention Parce que Depuis l'année dernière En fait Vous avez des sujets Vraiment très en commun Toutes les deux Et j'ai l'impression Que je suis en train De me détacher de vous Et je pense que C'était un peu Ma bouée de secours Pour continuer A rester avec vous Parce que je me suis dit Que si j'étais malade Vous ne m'abandonneriez pas Juste ça en fait C'est juste ça Camille On est un peu triste Quand même de la prendre Mais C'est vrai Qu'on a des sujets Peut-être un peu plus en commun Entre nous Qu'avec toi Et qu'on a du mal A te comprendre Quand tu parles De tes jeux vidéo Mais C'était vraiment Un aussi gros problème Il fallait venir Nous en parler quand même On aurait trouvé une solution On se serait intéressé On aurait fait peut-être Une soirée jeu Où tu nous montrerais un jeu Et peut-être Qu'on pourrait y accrocher Vous êtes en train de me dire Que vous voulez toujours Que je sois votre amie Mais quelle idée Et Camille bien sûr que oui Ça fait des années Qu'on est amie Bien sûr qu'on veut Que tu restes notre amie On veut juste trouver une solution Pour que ça marche Entre nous trois C'est tout Et puis regarde La danse ça nous a quand même Pas mal rapprochés C'était ton idée à la base C'est vrai que la danse C'était mon idée Maintenant que je me dis En fait J'ai quand même apporté Quelque chose au groupe Même si j'avoue qu'aujourd'hui C'est plus trop la danse Mon délire Mais Je sais que ça vous plaît Et donc moi ça me plaît aussi Mais il faut que tu saches Que ce que t'as fait Quand même nous a déçus Donc on veut bien quand même Passer l'étape de t'en vouloir Etc Mais promets nous De ne jamais nous mentir Enfin Un aussi gros mensonge quand même Camille Oui c'est promis Plus jamais je vous mentirai Et nous On te promet de faire plus attention A toi Et au sujet de conversation Que tu proposes Notamment sur les jeux vidéo On va essayer de s'intéresser d'accord Enfin On va essayer bien sûr Je suis pas sûre Qu'on va réussir à comprendre par contre Le train en direction du centre-ville Va quitter le quai Allez venez les pire le train On va partir sans nous sinon Sous-titrage ST' 501